Je dis, est-ce que tu as bien vu le titre avant de cliquer sur la vidéo? Les bonnes nouvelles sont à venir. Hey! Parce que le Québec ouvre ses portes aux travailleurs étrangers dans la construction. A cause de la grande pénurie de main d'oeuvre dans ce domaine. Alors, ils sont même prêts à te verser 750 dollars par semaine pour t'apprendre le métier de charpentier menisé, de frigoriste, d'opérateur d'équipement lourd, d'opérateur de pelle, de faible entier. Alors, si le domaine de la construction t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas avoir des vraies informations pour t'inscrire. Allo, c'est votre moment KB adoré. Alors, tu ne t'es pas trompé de chaîne. Tu es sur la KB Conseil TV, la chaîne des grands événements. Ici, tu as les bonnes informations, tu as les meilleurs conseils pour réussir ton intégration et ton processus d'immigration. Alors, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. C'est très important. Et surtout, fais abonner plusieurs personnes. Parce que c'est aussi important que les autres puissent avoir la bonne information et pouvoir aussi réussir leur processus d'immigration. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a de très, très, très bonnes nouvelles. La dernière fois, j'ai une de mes filles qui m'a contatée, qui me disait, « Mon KB, je veux faire venir mon frère pour étudier dans la construction. » Et je lui disais, il y a les bonnes nouvelles à venir. Alors, aujourd'hui, le Québec compte accueillir entre 4 000 et 5 000 travailleurs étrangers pour combler des vides dans le secteur de la construction. Alors, vous savez, l'année dernière, à la même période, je fais une courte vidéo où je demandais aux gens de venir me soutenir parce que Ottawa avait annoncé accueillir plus de 500 000 immigrants d'ici 2026. Et le Québec disait qu'il n'avait pas assez de capacités pour recevoir plusieurs personnes. Alors, j'avais fait une courte vidéo pour dire aux gens, « Venez me soutenir, on va encourager le Québec à recruter des travailleurs étrangers pour venir les soutenir. » Si les gens de la construction sont là, ils sont formés, on va construire plusieurs maisons et ça pourra permettre à plusieurs immigrants d'arriver sur ce sol. Alors, vous savez, quand tu es visionnaire, voilà, tu prévois les choses d'avance. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous partez novembre, voilà, novembre 2022 que j'ai fait cette vidéo-là. Pour ceux qui me suivent tout le temps, vous devez donc vous rappeler que j'avais parlé de ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est ce que je l'ai annoncé, le Québec a vraiment besoin de personnes dans la construction parce que, comme vous le savez, il y a des secteurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre ici comme la santé, comme l'informatique, le génie et aujourd'hui, voilà, la construction. Alors, comment les choses vont se passer? On va vous payer pour vous former. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pendant que tu te formes, tu reçois une prime de 750 dollars par semaine pour pouvoir vous subvenir à tes besoins. Faites un petit calcul, ça fait environ 3 000 dollars le mois. Donc, pour ceux qui sont très, très forts dans les mathématiques, convaincissez un peu en CFA et vous verrez c'est combien que le Québec vous promet si vous décidez, si vous voulez bien étudier dans le domaine de la construction. Alors, dans le domaine de la construction, il y a cinq secteurs qui, pour le moment, sont identifiés. Donc, nous avons les charpentiers ménusiers, nous avons les opérateurs de pelle, nous avons les opérateurs d'équipements lourds, nous avons les frigoristes et les faibles entiers. Alors, si ces secteurs-là vous intéressent, je vais vous montrer tout à l'heure comment s'inscrire et comment profiter donc de ces avantages. Là, nous sommes sur le site officiel du gouvernement. Voilà, comme je fais d'habitude, je vous envoie directement sur le site. Comme ça, vous pourrez voir avec moi tous les détails. Voilà, c'est mieux. Alors, nous allons lire vraiment plus en profondeur tout ce qui a été dit par rapport à ces différentes formations que je viens donc d'annoncer. Quand je vous dis de vous abonner sur la chaîne des grands événements, la KB Conseil TV, la chaîne de votre moment KB adorée, parce qu'ici, vous avez les vraies informations. Je sais que cette information, vous ne l'avez pas encore eue et vous ne la trouverez nulle part si ce n'est pas sur notre chaîne de grands événements. Alors, abonnez-vous. Faites abonner plusieurs personnes. Il faut que cette communauté-là s'agrandisse pour que nous puissions être référés vraiment par YouTube. Et puis, pour que les autres aussi puissent profiter vraiment des bonnes informations et des bons conseils de moment KB. Alors, on se lance ça. Donc, vous lisez ici avec moi, formation de coûte durée pour des métiers de la construction. Donc, ce n'est pas moment KB qui a inventé, voilà. C'est le gouvernement du Québec même qui a dit, et on dit, le Québec a besoin de nouveaux talents pour combler des métiers en forte demande dans le secteur de la construction. Alors, voici ces métiers-là. Charpentier, menuisier, conducteur d'engin de chantier, fer, blanterie, frigoriste. Et, alors, vous lisez avec moi ici, quatre nouvelles formations de coûte durée seront offertes dès janvier 2024. Donc, il faut faire très vite. Les inscriptions ont commencé depuis le 30 octobre. Voilà, donc il faut faire très, très vite. Alors, nous avons le programme d'études, hein, de coûte durée. Alors, la formation de coûte durée sont conçues de manière à vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à la réalisation de différents projets comme la construction d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, de logements. Voilà, vous, vous avez vu, hein, quand je parlais de logements, là, il faut qu'on construise beaucoup de maisons pour que les immigrants qui veulent arriver puissent vraiment trouver le logement parce que nous sommes vraiment en pénurie de logements en ce moment au Canada et particulièrement au Québec. Alors, on dit, les formations de coûte durée varient de 4 à 6 mois et mèneront à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles. Attestation d'études professionnelles, qui veut dire AEP. Voilà. Donc, si vous êtes sur le site, je lis quelques grandes lignes, hein, et si vous voulez, voilà, vous pourrez reprendre tout ça, surtout que je vais vous mettre le lien, et avoir un peu plus d'informations. Mais on va aller un peu en profondeur. Alors, Charpentier-Ménusier, ici, on dit, découvrez les nouvelles formations et voyez comment vous pourriez contribuer à bâtir le Québec de demain. On vous cherche, donc faites vite, vous allez venir. Si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, votre maman KB est là avec son équipe très, très forte. Vous pouvez vous nous contacter sur notre mail professionnel et nous allons nous faire un plaisir de vous aider. 2024, là, c'est pour tout le monde. Donc, c'est maintenant qu'il faut se décider. Alors, Charpentier-Ménusier, nous allons cliquer, par exemple, ici, et nous allons voir comment... Alors, on dit formation de coût duré en Charpentier-Ménusierie. Donc, ici, vous avez tous les détails, par exemple, pour toutes les formations. Vous avez la description du programme, le salaire, les conditions d'admission, le soutien financier et tout. Alors, on ne va pas tout lire. Vous avez la description du métier, ici. Le salaire est issu, c'est ça qui va vraiment intéresser les gens. Donc, à l'horaire, les Charpentiers seront payés à 22, entre 22 et 42 dollars de l'heure. Hum, voilà ça, là. On dit qu'on va tous rentrer dans la construction, hein. Donc, voici les conditions, par exemple, pour faire la formation de Charpentier-Ménusierie. Alors, il faut être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Voilà. Quand on dit diplôme d'études secondaires, c'est pour cela qu'il faut faire son... son évaluation comparative des diplômes. Ça vous permet d'avoir le niveau équivalent au Québec. Alors, il faut, ou si tu n'as pas fini ton niveau secondaire, il faut avoir obtenu au moins les unités de la 4e secondaire. Ou avoir réussi le test de développement général. Avoir interrompu ses études, fréquenter ou avoir fréquenter la formation générale des adultes. Alors, le soutien financier est là. 750 dollars de l'heure, vous voyez, vous-même ici, c'est écrit noir sur blanc. Donc, vous l'avez vu un peu plus en haut ici. On a parlé d'une attestation d'études professionnelles. Mais pour ceux qui peuvent continuer, voilà, qui ont envie de continuer, vous pouvez continuer pour avoir un DEP en Charpentier-Ménusier. Et ça aussi, c'est possible. La formation va être un peu plus, un peu plus longue. Et vous aurez, parce que la formation est longue, vous aurez, donc, droit à une bourse qui vous sera versée à hauteur de 11 250 dollars. Et voilà, vous voyez que vraiment, cette proposition est vraiment alléchante. Donc, j'encourage tous ceux qui sont dans le bâtiment, tous ceux qui souhaiteraient étudier dans le bâtiment, à vraiment se lancer. Alors, ça, c'est la formation de Charpentier-Ménusier. Donc, ceux qui sont dans le domaine doivent connaître, hein, c'est quoi un Charpentier-Ménusier. Voilà, vous pourrez lire. Ceux qui ne savent pas, vous avez tous les détails ici. Alors, nous avons la conduite d'engin de chantier. Nous avons le... la formation en faible enterie. La formation en fri... fri... Refrigération, voilà, en refrigeration. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné les conditions d'admission et les salaires. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous pourrez faire un AEP ou un DEP selon votre... votre désir. Donc, les inscriptions ont débuté, comme je l'ai dit aussi, depuis le 30 et se termineront le 15 décembre. Alors, les formations en AEP débuteront en janvier 2024. Alors, ici, on dit pour faire une demande d'admission, cliquez sur la... sur la tuile de la formation qui vous intéresse. Alors, je vous... je remonte pour vous montrer. En fait, la tuile, c'est ça. Vous voyez les petites cases ici, là. Quand on dit Charpentier-Ménusierie, c'est ça qu'ils appellent la tuile. Donc, quand tu cliques dessus, voilà, tu peux faire ton inscription. Voilà, le lien est ici. Voilà. Le lien est tout à fait en bas. Tu cliques, voilà, s'inscris au programme. Donc, on va cliquer dessus pour voir. OK. Donc, là, vous pourrez attendre qu'on vous reçoive dans la salle et vous pourrez remplir, donc, toutes les informations nécessaires pour votre inscription. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez le temps de lire tous les détails et, comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui n'y arriveront pas, voilà, votre maman KB et son équipe restent disponibles, hein, toujours, je vous le dis. Nous sommes disponibles, mais comme je le signifie toujours à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, la plateforme du gouvernement est là. Le Québec a lancé cette formation. Elle est gratuite. Elle est gratuite pour tout le monde. Ça veut dire que si tu es capable de t'inscrire, il n'y a pas de problème. Tu prends le lien, tu vas faire un peu de lecture, tu t'inscris, tu veilles à ce que tout soit fait correctement. Mais si tu n'y arrives pas et que tu contactes maman KB, en ce moment-là, c'est un service payant. Voilà, tout le temps, je le dis. Il ne faudrait pas que, c'est pour cela que je vous mets toujours le lien. Alors, si quelqu'un me contacte pour me dire, maman KB, je souhaiterais que tu m'aides. En ce moment, il n'y a plus de gratuité. Ce n'est pas de l'arnaque. Je prends de mon temps pour vous aider. Alors, il faut être rémunéré pour le travail qui est fait. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes parce que les gens, ils ont tendance à tout confondre. Non, mais pourquoi sur le site, on dit c'est gratuit et puis on te contacte, tu dis c'est payant. Non, les services sont payants. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde et donc, voilà, je vous mets le lien et puis, vous allez vraiment vous inscrire. Ça m'a fait plaisir de partager cette très, 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 très bonne information avec vous. Suivez les informations, suivez la KB Conseil TV, partagez les vidéos afin de faire profiter vraiment toutes ces bonnes choses à vos proches. Le Canada est en train de se reconstruire. En ce moment, on a réellement besoin de travailleurs étrangers. C'est pour cela qu'il faut rester à l'affût de l'information. L'immigration, c'est à chaque jour qu'il y a de nouvelles informations qui peuvent vraiment vous aider. Donc, restez donc concentré, restez scotché et suivez la KB Conseil TV, la chaîne des grands événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada